Capas du APA Bonjour, on va regarder aujourd'hui comment on peut faire la meilleure candidature spontanée possible pour pas qu'elle termine dans la poubelle du recruteur. Alors en effet, il y a deux façons de rechercher un emploi. Soit on répond à une offre d'emploi dans laquelle on va trouver un certain nombre d'informations. En particulier, on a la description de poste, le salaire, le lieu, le métier. Donc c'est très facile d'envoyer sa candidature et de reprendre ces éléments-là. Plus compliqué, c'est d'envoyer une candidature spontanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre d'emploi émise. Et là, vous ciblez une entreprise qui vous intéresse. Vous savez qu'il y a les bons postes à l'intérieur. Donc vous vous dites, je correspond à cette entreprise et je tente ma chance, j'y vais. Le premier élément que vous devez garder en tête, c'est que lorsque vous envoyez une candidature spontanée, la personne qui va la recevoir ne comprend pas pourquoi vous lui envoyez un mail. Donc ce qui est vraiment très important à ce moment-là, pour être sûr qu'il n'y a pas un effet négatif quand elle reçoit votre candidature spontanée, c'est de bien expliquer, en particulier dans l'objet du mail, ce que vous faites. Donc par exemple, candidature spontanée pour un poste de commercial dans l'entreprise X ou Y. Et puis surtout, dans les premiers mots de votre mail, expliquez pourquoi vous lui envoyez cette candidature et aussi attirez son intérêt. Donc par exemple, par rapport à un poste, bien expliquez que vous avez ces deux, trois compétences clés et donc là, éveillez la curiosité et l'intérêt du recruteur. Et pour ça, c'est vraiment très important avant de bien se renseigner sur l'entreprise, sur les métiers qu'elle a et sur les compétences qu'elle recherche. Le deuxième point, c'est de savoir à qui vous envoyez cette candidature. Donc soit, là, vous savez que le meilleur, c'est de l'envoyer par exemple au directeur du magasin ou au directeur du supermarché ou au patron de l'usine. Et là, quand vous avez son contact, eh bien, trouvez la bonne adresse e-mail, renseignez-vous sur le recruteur pour bien spécifier si c'est une dame ou un homme, par exemple, bien mettre madame ou monsieur, pour personnaliser au maximum la lettre de candidature spontanée que vous envoyez. En revanche, si vous n'avez pas le contact direct, bien là, il faut cibler le service RH. Et là, reprendre les éléments de la candidature qu'on a vu tout au début. Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est garder en tête que quand vous envoyez votre candidature spontanée, il faut être factuel, précis, expliquer dans l'objet pourquoi vous l'envoyez, donc quel type de poste vous ciblez, candidature spontanée, tel poste. Et puis, enfin, ce qui est important, c'est à la fin du mail de la candidature spontanée ou du courrier de la candidature spontanée, expliquez bien que vous allez recontacter la personne. Donc, mettez une fin avec une échéance. Et par exemple, vous pouvez écrire, et je vous remercie pour votre attention, et je vous recontacterai à telle date. Donc, laissez quand même un temps raisonnable à la personne, au moins une semaine. ou rappelez aussi que vous êtes disponible pour que la personne vous recontacte à sa convenance. Et encore une fois, n'hésitez pas à remettre une échéance. Donc, restez factuel, restez clair, expliquez bien vos objectifs, rappelez l'échéance à la fin, et là, vous êtes à peu près sûr que votre candidature spontanée ne terminera pas dans la poubelle du recruteur. Normalement, avec tous ces conseils, vous devriez être rappelé. Et voilà le travail.